Hello, hello ! Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Picot, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière et donc depuis plus de 10 ans, j'accompagne des personnes dans leur changement de vie, changement de voie, changement de ville, changement de pays, changement de système, enfin changement en règle générale. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui n'a rien à voir avec les thématiques habituelles, mais je suis pèlerine sur le chemin depuis des années et de plus en plus de personnes me contactent pour me poser plein de questions sur par où je suis, quel chemin j'ai entrepris, comment je fais en tant que nana seule, enfin il y a plein de questions comme ça parce qu'il y a souvent des peurs derrière bien évidemment, moi aussi j'avais des pétoches avant de partir la première fois, donc je vais essayer d'y répondre. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant cette vidéo, donc vous me les posez, peut-être que je referai d'autres vidéos ou je vous y répondrai juste comme ça en commentaire, mais n'hésitez pas, voilà, moi j'aime beaucoup partager sur ce chemin qui est juste un chemin alchimique fabuleux. Donc effectivement, la première des choses, c'est que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce n'est pas un chemin de randonnée classique, si vous voulez juste faire de la randonnée, être connecté à la nature, et voilà, il y a plein de GR, de chemins de grandes randonnées, partout en France et à l'étranger, et c'est très bien aussi, il n'y a aucun dénigrement de ma part en fait, mais quand on est sur le chemin de Saint-Jacques, il y a quand même une dimension spirituelle et alchimique, ça c'est certain quoi. Alors après, il faut s'ouvrir à ça, bien évidemment, mais le chemin, il va vous ouvrir si vous ne m'êtes pas encore assez ouvert à ça. Donc pour moi, c'est ça, vraiment le côté alchimique, parce que, alors tout le monde connaît, l'alchimie c'était transformer le plomb en or, mais il y a aussi l'alchimie intérieure, et c'est ça d'ailleurs le but de nos vies, c'est de transformer le plomb à l'intérieur de soi en or, en lumière, quoi, c'est de passer les zones d'ombre, on en a tous des zones d'ombre, bien évidemment, mais du coup, c'est de pouvoir ouvrir, rayonner davantage, et de lever chape après chape de plomb, c'est le cas de le dire, voilà, pour aller au cœur, vraiment, c'est ça. Et le chemin, il vous aide à ça, c'est incroyable, c'est-à-dire que chaque pas que vous allez faire va vous ouvrir à un niveau de conscience aussi, va vous permettre de briser vos certitudes, va, enfin, vraiment, il va vous marquer profondément, c'est le chemin, on dit emprunter le chemin, mais c'est plutôt le chemin qui vous emprunte, ça c'est clair, vous allez voir, il va poser son empreinte sur vous, et il y a des transformations intérieures énormes, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas encore arrivée au bout, donc le bout étant Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, mais pour moi le vrai bout c'est d'aller à Fistera ou à Mouchia, qui est le vrai chemin alchimique en tant que tel, et pourquoi je ne suis pas allée au bout, donc pour l'instant j'ai sillonné, enfin j'ai traversé la France quand même, de Belgique, en passant par Paris, Vézelay, Cluny, le Puy, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui est déjà pas mal, mais peut-être que je n'arriverai jamais en Espagne, parce qu'en fait à chaque fois, d'ailleurs mes amis pèlerins, ça les fait rire, mais je retourne toujours, même peut-être parfois plus au nord, pour redescendre, parce que dans mon esprit, mais chacun fait bien comme il veut, d'ailleurs le chemin, il y a autant de chemin que de pèlerins, pour moi, plus je suis sur le chemin, plus il y a une transformation intérieure qui se fait, et je me dis que le jour où j'arrive, du coup, mon but c'est pas d'arriver, mon but c'est vraiment le chemin, mais d'ailleurs on le dit, c'est souvent ça, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin, et c'est vraiment ça pour moi, le chemin de Saint-Jacques c'est une allégorie de la vie extraordinaire, et c'est vraiment un chemin qui va vous transformer, alors après, si vous avez envie, d'aller direct vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais bien évidemment, allez-y, le chemin de toute façon, il va vous dicter ce qui est bon pour vous, et ça, c'est la première des choses à savoir. Dans les premières questions, les premières questions qu'on me pose habituellement, c'est, je ne sais pas d'où partir, alors là, la meilleure des réponses, elle est à l'intérieur de vous, et c'est le chemin qui va vous la donner, donc ça peut paraître dingue, mais vous allez voir, il y a vraiment des synchronicités, des choses qui vont se passer, peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir une destination, peut-être que tout d'un coup, il y a une ville, ou un village qui va résonner plus qu'un autre, enfin, ça vraiment, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que moi, je suis partie, la première fois, je suis partie de Cahors, c'est sur la grande voie du Puy-en-Velay, pourquoi ? Sincèrement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que grâce à ce chemin, donc de Cahors jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai fait des rencontres juste fabuleuses, dont une super amie pèlerine, avec qui je suis repartie ensuite, et qui a été même à mon mariage, quoi, donc c'est pour vous dire les liens forts qu'on peut tisser, et puis il s'est passé plein plein de choses sur ce chemin, donc en fait, libérez-vous, en fait, d'un côté trop rationnel, et écoutez cette voix intérieure, écoutez le chemin vous parler, parce que de toute façon, il vous parle déjà, si vous regardez cette vidéo, et si le chemin est dans votre tête depuis quelques jours, semaines, mois, années, c'est qu'il vous a appelé, il vous a appelé, ça c'est certain, donc laissez-le vous dire d'où vous partez. Moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est l'Atlas des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, l'Atlas de Compostelle, c'est juste fabuleux, alors là, mais moi, je passe, mais vous voyez, ça c'est toute la carte de la France, je vous mettrai les références, et après, il y a tous les chemins, les petits chemins, les grands chemins, donc ce qu'il faut savoir, quand même, avant de partir, quand c'est votre première fois, c'est qu'il y a quatre grandes voies, ok, donc les grandes voies, donc Paris, donc Paris-Tours, il y a la voie de Vesely, la voie du Puy-en-Velay, la voie d'Arles, ok, donc ça, c'est celle que vous voyez les plus grasses, ok, et ensuite, il y a plein de petites voies, il y a plein d'autres petits chemins, et tout ça, moi j'adore les tout petits chemins, mais bon, bref, les grandes voies, quand vous partez pour la première fois, que vous n'êtes pas hyper sûr de vous, que vous ne connaissez pas trop l'IGN, vous ne savez pas trop lire une carte, tout ce genre de choses, et que ça vous rassure, prenez, empruntez une des grandes voies, une des quatre grandes voies, moi c'est ce que j'ai fait, je suis partie de Cahors, c'était la grande voie du Puy-en-Velay, alors là, vous partez hyper serein, il y a des gîtes d'étapes non-stop, il y a plein de pèlerins, c'est-à-dire que même, le but étant de partir seul, bien sûr, il vaut mieux partir seul, quand vous êtes pèle à main, c'est partir seul, avec son sac à dos sur le dos, bien évidemment, et pas prendre une société qui vous porte le sac à dos, sauf si, bien sûr, je ne sais pas, vous êtes handicapé, vous avez des problèmes de jambes ou autres, et que vous avez besoin, ou que vous êtes très âgé, quoi que moi j'ai rencontré une nana, 87 ans, seule sur le chemin, avec son sac à dos et tout, donc vous allez rencontrer des gens extraordinaires de toute façon. Bref, sur les grandes voies, c'est hyper bien balisé, il y a des coquilles partout, c'est sympa, il y a même, parfois, sur le chemin, des gens qui, devant la porte de leur maison, vont vous laisser des fruits, du café, avec une petite boîte, et vous mettez ce que vous voulez dedans, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment, ça va, enfin, c'est magique, c'est magnifique, c'est beau, c'est une humanité sublime, enfin bon, bref. Donc, vous allez partir serein, vous allez voir qu'après la première journée, vous aurez déjà rencontré des gens, quand vous êtes seul, il suffit que vous vous arrêtiez pendant 10 minutes, un quart d'heure, max 20 minutes, et il y a des pèlerins qui arrivent, donc voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient aussi, parfois. Mais, les grandes voies, allez-y, vraiment les yeux fermés, quand vous êtes un peu en... Ouais, ça vous a peur un petit peu au départ. Bon. Après, je le redis, normalement, au Moyen-Âge, le pèlerin, il partait de chez lui, tout simplement, il n'y avait pas de voiture de train de machin, c'était, il partait de chez lui, il allait jusqu'à Compostelle, il revenait, en plus, il y avait l'allée et le retour, bref. Donc, normalement, initiatiquement parlant et tout, vous partez de chez vous. Et ça, je l'ai fait une fois, après, je suis partie de Montmartre, du Sacré-Cœur, jusqu'à Cluny, pendant 24 jours, toute seule, c'était juste magique. J'avais dormi dans le Sacré-Cœur aussi, enfin, je pourrais en parler éventuellement, si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, ou peut-être tout à l'heure, on verra. Bref, le chemin, donc, va choisir pour vous d'où vous partez. Donc, soit les grandes voies, sinon, il y a toutes les petites voies. Donc, par exemple, quand je suis allée, justement, de Paris jusqu'à Cluny, en passant par Vessence, Veselay, le Puy-en-Velay, tout le Morvan magnifique sur le chemin de Saint-François-d'Assise, pour le coup. Alors là, il n'y avait personne. Ce n'est pas hyper bien balisé. C'est quand même balisé à des endroits. Et il y a des guides, c'est-à-dire qu'il y a des gens bénévolement qui font des guides. Enfin, c'est juste... Enfin, merci, quoi, c'est ouf. Et notamment, le guide Paris sans Veselay. J'ai dormi chez la troisième nuit, quand j'étais partie de Paris. J'ai dormi chez le monsieur qui a carrément... Enfin, le président de cet assaut qui a créé ce guide-là, Paris sans Veselay. Non, mais il faut se dire que... Enfin, c'est trop gentil, quoi. Il y a des gens qui sont juste incroyables, quoi. Et qui vous ont... Voilà, ils ont tout noté. Vous avez tout mou, les endroits où dormir. Bon, bref. Alors, moi, j'adore partir sur les petits chemins, comme l'année dernière. Donc, Lille tournait en Belgique et Belgique-Paris à pied. Toute seule. Pour le coup, vraiment. Alors, seule, seule, seule. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de pelle à un. Il n'y avait personne. Et pareil, sur ce chemin, moi, j'étais toute seule. J'ai rencontré personne. Et c'est pour ça aussi que je le fais. J'aime beaucoup emprunter les plus petits chemins. Et puis, enfin, les deux, de toute façon. Mais il y a des moments où je préfère être seule sur les plus petits chemins. Après, bien évidemment, c'est pas pareil. Il faut quand même bien savoir lire son IGN. Il y a des endroits où... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des gîtes d'étapes. Donc, on dort souvent chez les gens, directement dans des familles ou dans des abbayes. Enfin, voilà. Mais donc, voilà. C'est deux styles, deux ambiances, on va dire. Mais ça dépend de vous. Je le redis, quand vous êtes tout seul, que vous ne connaissez pas l'IGN, que vous avez un peu les pétoches, que vous avez envie d'être rassuré, que vous n'êtes pas un grand randonneur ou une grande randonneuse, prenez les grandes voies. Donc, je le répète, c'est ce que j'avais fait la première fois. C'était Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis rentrée à Paris. Et en fait, au bout de trois semaines, je suis repartie. Et c'est là que je suis repartie. Donc, vraiment en mode petit chemin de Paris jusqu'au Puy. L'année d'après, je suis allée en Belgique et tout ça. Bref, ce que vous devez savoir aussi. Alors, ce que vous pouvez faire, donc, le chemin va choisir votre destination. C'est vous qui allez vous dire, je vais partir de tel endroit. Voilà, c'est juste, vous allez le sentir et ce sera le bon parce qu'il y a des synchronicités qui vont se passer. Il y a des choses comme ça. Avant de partir, vous pouvez vous procurer ça. C'est Compostel Mode d'emploi de Miam Miam Dodo. Et ça, c'est génial. Avant de partir, la première fois, c'est super parce que ça va répondre à plein de vos questions, plein de vos peurs, plein de vos doutes. Est-ce qu'il y a des punaises de lit ? Enfin, bon, je pourrais y répondre tout à l'heure aussi. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Donc, c'est super bien et ça va vous détendre. Bon, par contre, bien évidemment, ces guides-là, vous ne les prenez pas avec vous dans le sac. Ça pèse trois tonnes, quoi. Le sac, c'est le plus léger possible. J'avais fait une vidéo sur que mettre dans son sac, voilà, qui est par là. Et j'ai aussi un tableau Excel. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai mon tableau Excel avec vraiment ce que je mets à chaque fois. Comme ça, je n'oublie rien. C'est cadeau, évidemment. Moi, ça me fait plaisir de partager ça. Donc, il y a une dodo très sympa. Et ce que vous allez faire, bien évidemment, avant de partir, c'est de prendre contact avec une association jacquer, donc les associations de Saint-Jacques, de Compostelle, de votre ville ou de votre région ou autre. Voilà. Moi, j'ai de la chance. Je suis nomade, mais mon camp de base, il est à Montmartre. Et à 300 mètres de la maison, mais il n'y a pas de hasard, il y a une association qui s'appelle Compostelle 2000 et qui est géniale. Bref, ils vont vous donner ça. Enfin, vous donnez ou vous vendre ça, qui est le carnet, enfin voilà, la crédentielle. Ça s'appelle la crédentielle et c'est un peu le passeport du pèlerin. Donc, vous mettez votre nom, votre photo, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les soirs, quand vous arrivez dans les étapes diverses et variées, on va vous tamponner la crédentielle. Et donc, c'est vraiment le passeport du pèlerin pour montrer que vous êtes bien pèlerin, à pied, que vous marchez, que vous portez votre sac et tout ça. Et du coup, ils vont vous tamponner à chaque fois et ça vous donne droit d'aller dans les vides d'étapes ou autres. Et à la fin, quand vous arriverez à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont faire le calcul de toutes ces... Voilà, ça c'est le deuxième, de toute la distance que vous avez parcourue. Vous avez votre diplôme et tout ça, enfin bref, quoi. Et voilà, encore une autre. Mais c'est génial parce que quand vous regardez ça, à chaque fois, enfin moi, je le regarde de temps en temps, c'est que vous vous rappelez, ah ouais, tiens, j'ai dormi chez une nama, elle s'appelait Sarah. Enfin ouais, c'était une famille extraordinaire avec une petite fille trop, enfin fabuleuse. Bon bref, il y a plein de flashs qui remontent. Donc, hyper important, rapprochez-vous d'une association jacquer. Vous allez demander votre crédentielle. Vous tamponnez, donc le premier tampon, pour dire que vous êtes pèlerin. Tous les soirs, vous tamponnerez votre crédentielle. À savoir aussi, donc, vous avez plein de guides. Quand vous allez décider d'où vous partez, vous pourrez soit aller dans une librairie, quel qu'elle soit, sinon dans la plupart de vos associations jacquer, ils vont vous vendre des guides du tronçon que vous allez faire. Là, par exemple, il y en a pas mal. Compostelle 2000, ils sont super, parce que du coup, ils sont tout petits, petits. Et c'est vraiment le... Alors, soit vous avez, alors en règle générale, tiens, hop, le tracé, le kilomètre. Ici, ça vous explique un peu, bah tiens, là, à partir du chêne, il faut tourner à gauche, nanana. Bon, ça, c'est la première chose. Pour ma part, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ça, mais je regarde surtout aussi l'hygiène, enfin, l'appli Iphigénie, elle est juste géniale. Après, vous avez aussi, donc, tous les guides où ils vont vous dire, par exemple, bah tiens, à mon cul, mon cul, d'ailleurs, j'étais passée. J'étais passée par mon cul, j'avais beaucoup rigolé. Bref, pardon. Et donc, c'est tous les endroits que vous pouvez dormir. Donc, il y a la liste avec les numéros de téléphone, les adresses, le nombre de lits qu'il y a, enfin, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une machine à laver ou pas ? Vous ferez votre linge, vous le laverez à la main, mais bon, de temps en temps, quand il y a une machine à laver, vous êtes bien contents. Donc, bref, et comme ça, vous pouvez téléphoner et réserver, donc, pour votre lit pour la nuit et souvent, la plupart du temps, d'ailleurs, votre dîner et votre petit déjeuner. Après, alors, après, il y a les grands, les GR, il y a les topo-guides, voilà, comme ça. Moi, je les aime bien, ceux-là. Je les aime bien aussi. Donc là, toujours, voilà, le nombre de kilomètres. Ici, vous avez toujours la carte avec les dénivelés. Il y a tout ça, le nombre de kilomètres et le nombre d'heures ou de minutes que vous allez avoir à marcher pour arriver dans tel ou tel endroit. Donc ça, c'est super. Je vais vous donner un exemple, parce que vraiment, ça, c'est vraiment des trucs qui pèsent lourd. Donc, alors, vous pouvez les prendre, bien sûr. Quand vous êtes sur les grandes voies, moi, je n'ai jamais pris un guide quand je suis sur les grandes voies. C'est tellement... Ou alors, vous prenez juste dans l'association, juste les dodos, quoi. C'est où est-ce que je peux dormir ce soir avec la liste des numéros de téléphone. C'est à quelques pages et basta. Mais ne prenez pas les gros guides. C'est tellement bien balisé, ça ne sert à rien. Quand vous êtes sur les plus petits chemins, ça, c'est clair, vous les prenez, les guides, parce que vous en avez besoin. Sinon, vous allez... Parfois, ce n'est pas balisé, quoi. Là, un exemple, c'était quand tu es parti. Donc, là, pour le tronçon du puits vers Cluny. Donc, ça, c'était un gros guide. C'était Cluny le puits ou alors Lyon le puits. Bah, typiquement, je l'ai arraché, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris juste la partie qui m'intéressait, Cluny le puits et Lyon le puits. Lyon le puits, désolé, je l'ai arraché et puis basta. Parce que sinon, c'est trop lourd, en fait. Vous allez vite vous rendre compte. Et c'est la même chose dès que vous arriverez à destination et si vous avez encore du chemin à faire, vous allez renvoyer. Moi, ça m'est arrivé de renvoyer, par exemple, ce guide, il est où, là ? Ce guide-là. Donc, Paris-Sens-Veselay. Moi, après, j'allais jusqu'à Cluny, quoi. Donc, concrètement, quand je suis arrivée un peu avant Veselay, il y avait une poste, un bureau de poste et clac, j'ai renvoyé ça parce que, du coup, mine de rien, ça pèse. Et vraiment, c'est important. Je le répète, regardez la vidéo sur le sac, mais pas plus de 6 ou 7 kilos dans votre sac à dos. Voilà, vraiment. Sinon, vous allez voir, c'est beaucoup moins rigolé. Rigolo. Donc, ça, c'est pour les guides. Donc, les guides et la crédentielle. Donc, super important, bien sûr, la crédentielle. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre encore ? Vous allez vivre un moment juste fabuleux, quoi. C'est extraordinaire de pouvoir marcher sur ce chemin. Vous allez vous reconnecter aussi à, mine de rien, aussi au Moyen-Âge et tout ça. Enfin, moi, je sais que maintenant, c'est le chemin qui a fait ça parce que je n'étais pas non plus une férue d'histoire avant. Et là, même quand je me balade à Paris, je suis au taquet du taquet sur l'histoire des rues au Moyen-Âge. Il y a la tour Saint-Jacques. Donc, c'était l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Enfin, je pourrais vous parler pendant des heures que je pourrais être guide sur les pèlerins au Moyen-Âge à Paris. Ça, c'est clair. Et en fait, vous allez vous apercevoir que tout au long du chemin, déjà, il y a plein d'églises, mine de rien, qui vont jalonner le chemin. Je le répète, que vous soyez religieux, pas religieux ou autre, mais vous allez de temps en temps vous arrêter dans les églises parce que déjà, c'est magnifique, parce qu'il y a vraiment une histoire, parce que parfois, il fait hyper chaud et que vous êtes content, ou qu'il pleut, et que vous êtes content d'aller soit dans la fraîcheur de l'église ou soit vous abriter. Et vous allez devenir un vrai pèlerin. Plus vous allez marcher, plus vous devenez pèlerin, plus vous vous reconnectez à cette condition de pèlerin. Et vous verrez, moi, j'en parle avec les autres pèlerins que j'ai rencontrés, il se passe quelque chose. C'est comme si vous vous reconnectiez à tous les gens qui ont cheminé, mais même vraiment pendant le Moyen-Âge et tout. Enfin, il y a une sorte de... C'est plus qu'une énergie, c'est une connexion. On est des pèlerins, purée. On est des pèlerins. C'est vraiment ça. Et oui, on en reparlera quand vous serez rentrés. Enfin, il y aura vraiment cette transformation-là. Et maintenant, je m'intéresse vachement à l'histoire et à tout ce qui est médiéval et tout ça. Là-dessus, je voulais dire quelque chose. J'ai souvent une question aussi sur le temps. Combien de temps partir ? Alors, moi, à chaque fois, je pars en moyenne trois semaines. Le plus court, c'est 15 jours. Je me suis aperçue que partir... Enfin, c'est vraiment le dixième jour, il se passe un truc. Enfin ça, je suis partie quatre, cinq fois. Ouais, trois semaines, trois semaines, trois semaines, deux semaines, deux semaines. Et à chaque fois, c'est au bout du dixième jour, je claque. Il y a vraiment des choses, des prises de conscience. Enfin, les prises de conscience, vous en aurez clairement tous les jours. Vous allez passer par des montagnes russes, des moments où la connexion avec tout, l'unité, tout éteint, le cœur, il grandit comme ça et tout. Et puis, quelques minutes après, vous vous dites, mais purée, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai mal aux pieds, j'en ai ras-le-bol, il pleut, c'est nul, c'est normal. Donc, vous allez vraiment vivre des trucs comme ça. Mais, tout a un sens et vous allez vivre les transformations qui sont nécessaires en temps voulu. Et effectivement, au bout du dixième jour, il y a un switch, enfin, il se passe un truc quoi. Donc, c'est pour ça. Essayez quand même de partir au moins dix jours, onze jours quoi. Alors, tant mieux, si vous pouvez partir moins parce que vous ne pouvez pas faire autre chose, partez quand même. Ça, c'est souvent, il y a des gens qui disent, ah bah oui, mais moi, je partirais le jour où je pourrais partir vraiment deux mois, faire la totale d'un coup, bah ok, pourquoi pas, c'est ton choix et tout. Moi, personnellement, je préfère toujours commencer, et là, j'ai emprunté le chemin, j'ai déjà marché quand même pas mal, de Belgique jusqu'au Pays Basque. Mais si, je me dis, si j'avais attendu ou si j'attendais d'avoir vraiment deux ou trois mois complètement libre avant de partir, mais peut-être que je ne serais jamais partie quoi, vous voyez ? Et je pense que de toute façon, le chemin, c'est une super allégorie de la vie et il y a un moment, c'est aller go, vas-y quoi. Attends pas que tout soit parfait, attends pas pour le chemin d'avoir tes deux mois pleins pour pouvoir partir, attends pas de pouvoir avoir, c'est comme dans la reconversion ou dans une création de boîte, attends pas d'avoir tous les signaux au vert pour te lancer parce que sinon, clairement, tu ne te lances jamais. Quand tu veux écrire un livre, attends pas qu'un jour, oui, j'aurai le déclic, non, écrit, point barre. Et en fait, moi, je suis adepte de ça, c'est-à-dire, c'est rêver, oser, foncer, c'est comme je dis dans ma méthode. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où ça vous appelle, quand vraiment, vous vous dites, ouais, j'ai envie, j'ai envie d'y aller quand il y a l'envie qui est là, mais allez-y. Et puis, si vous partez qu'une semaine, c'est déjà très bien et puis tant mieux si vous pouvez marcher plus, bien évidemment. Mais en tout cas, d'expérience, c'est vraiment au bout du dixième jour que, clac, il y a les premières prises de conscience. Ça, c'est sûr. Et puis, que dire ? Oui, souvent des nanas aussi qui m'envoient des messages pour me dire, tu pars toute seule. Moi, j'ai un peu peur de partir. Alors, comment vous dire ? J'ai fait une vidéo, tiens, là aussi, je vous la mettrai sur le fait de, en fait, la peur. Moi, j'ai les pétoches, mais grave. Mais alors, la première fois avant de partir, mais j'avais tellement peur. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que ça fait des années que je voulais emprunter le chemin et pendant sept ans, pendant sept ans, chaque année, je me flinguais la cheville, le genou, arrachement des ligaments, entorse, machin. Et donc, chaque année, j'étais censée partir et chaque année, c'était décalé. Donc voilà, jusqu'au jour où là, ça a été, OK, go, je n'ai plus rien, mes chevilles vont bien, j'y vais. Tout ça pour dire que j'avais grave les pétoches. Et ce que j'avais fait au tout début, c'est que j'étais passée par une agence qui s'appelle la Pèlerine et j'avais booké les trois premières nuits avec eux. C'est-à-dire que vraiment, ils m'avaient envoyé le guide, les nuits dans des super hôtels, les machins et tout, mais parce que ça me rassurait. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, je me suis dit, bon, je ne suis pas complètement seule et d'ailleurs, au début, je devais partir trois semaines et trois jours, trois jours, je devais partir juste trois jours. Et puis, quelques jours avant de partir, je me suis dit, mais putain Hélène, tu vas sur le chemin, ce n'est pas pour aller trois jours. Donc non, tu iras trois semaines et tu iras jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bref. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à cette agence, j'ai pu booker ces trois premières nuits, avoir l'impression que s'il se passait quelque chose, il y avait quelqu'un qui n'était pas très très loin et j'avais un numéro de téléphone à appeler. Et au final, je me suis aperçue dès la première journée qu'en fait, il n'y avait rien à craindre. Donc voilà. Et vous allez voir que c'est hyper... C'est vraiment, vous vous sentez rempli en fait. Sur le chemin, vous vous sentez vraiment, vraiment pleinement rempli. Et sur les grandes voies, je répète, sur les grandes voies. Si jamais, donc une nana qui a un peu peur, moi perso, maintenant je prends les petits chemins et tout et je pars juste avec l'hygénie, donc l'appli avec l'hygiène, je prépare mes tracées toutes seules, tous mes gîtes, mes dodos et tout, je trouve un peu à l'arrache. Mais ça, j'aurais été incapable de le faire comme ça, la première fois. C'est pour ça que la première fois, j'ai emprunté vraiment un grand chemin. Donc ça, ça peut aussi vous servir. Mais je touche du bois, il ne m'est jamais rien arrivé sur le chemin, concrètement, sur les grandes voies. Alors là, vraiment, j'ai du mal à... Enfin, il peut toujours, dans la vie, c'est pareil, vous pouvez traverser la rue et bim, voilà, donc bien évidemment. C'est... Mais... Mais... Allez-y, je vous le dis, moi, j'ai marché à 1500, 1600 kilomètres et voilà. Les deux frayeurs, j'ai eu vraiment deux grosses frayeurs sur des plus petits chemins et en l'occurrence, c'était des sangliers. Donc voilà. Et vraiment maintenant, je serre les fesses dans les forêts parce que voilà, moi, j'ai peur des sangliers. ben c'est ça et deux fois, ça m'est arrivé d'être très 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 proche et vraiment, c'était... Je suis en toute humilité, vraiment là pour le coup, vraiment, c'est la peur quoi. Mais sinon, mais sinon, allez-y quoi, vous allez voir que dès que vous y serez, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement... Ça vous transforme tellement et puis le fait de marcher, de retrouver... Enfin, vous êtes vraiment dans votre corps et puis vous n'avez rien à penser d'autre. Les seuls trucs, c'est les besoins primaires, c'est-à-dire marcher, manger, dormir ce soir ou est-ce que je vais faire dodo et basta. Bien sûr, éteignez votre téléphone, ça ne sert à rien. Enfin là, vous êtes en connexion à l'instant. Vous allez changer complètement votre rythme, c'est-à-dire que vous allez vous réapproprier le rythme normal, le rythme circadien, c'est-à-dire que très très tôt le matin, vous allez vous réveiller avec les premières lueurs du jour et puis vous allez marcher, vous allez partir marcher toute la matinée, début d'après-midi. En règle générale, d'étapes, concrètement, vous allez juste vous poser et c'est tout. Vous allez vous masser les pieds, nettoyer votre linge à la main, bien évidemment, donc tout nettoyer, vous doucher, vous étaler en général sur le lit parce que vous massez les pieds et vous êtes crevé. Et après dîner, à 20h30, 21h, c'est tout le monde au lit. Vous verrez, vous allez vous endormir hyper bien avec la nuit qui tombe et c'est vraiment une reconnexion comme ça au temps et puis purée, prendre le temps, c'est vraiment ça, c'est reprendre le temps et vous apercevoir qu'en fait, tout arrive toujours au bon moment. Dès que vous avez besoin de quelque chose sur le chemin, bam, ça arrive, c'est vraiment le demander, vous recevrez puissance 1000, vous allez faire des rencontres extraordinaires mais vraiment fabuleuses que ce soit des rencontres avec d'autres personnes, avec la nature, avec vous-même, en tout cas, avec des bâtiments, avec des églises, des architectures, enfin plein de rencontres. C'est vraiment le chemin de la rencontre et de la découverte. Vous partez à l'aventure tous les jours, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez voir dans les 10 minutes qui arrivent, vous allez passer un virage et tout d'un coup, c'est un spectacle magnifique, je ne sais pas, un fleuve, un canyon, peu importe, un village, une histoire de... enfin, vous verrez, chaque jour, c'est que de la découverte, c'est que de la liberté, puissance 1000, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la beauté de la nature, c'est la connexion à soi, c'est fabuleux. Donc, allez-y quoi, allez-y, vraiment, lancez-vous, empruntez le chemin, vous allez voir que, pas après pas, c'est incroyable jusqu'où on peut aller. Vous verrez, c'est... enfin, je n'arrête pas de dire vous verrez, mais effectivement, vous allez voir ça de vos propres yeux, en tout cas, je vous le souhaite. Si vous avez la moindre question, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Et puis, pour finir, quelques livres, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien lire sur... vous ne les prenez pas, bien sûr, avec vous, bien évidemment, ça c'est à lire avant ou après. Alors, Les Étoiles de Compostelle, ce livre, il est génial, c'est un roman sur... il est fabuleux, ça se passe aussi un petit peu dans le Morvan, et c'est sur les bâtisseurs des cathédrales, enfin, c'est génial. Alors, Les Mystères de Saint-Jacques de Compostelle, alors là, c'est plein de légendes, d'histoires vraies, qui vont du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, il est pas mal foutu, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est légendes et histoires. La Nuit de Feu, d'Éric et Emmanuel Schmitt, alors c'est pas sur le Chemin de Saint-Jacques, mais je vous l'ai mis parce que c'est assez intéressant sur la marche, sur le désert, sur la connexion aux éléments et à l'instant. Donc ça, c'est pas mal. Immortelles randonnées, donc Jean-Christophe Ruffin, donc sur sa partie. il a fait la partie, donc en Espagne, sur la voie du Nord, le Camino d'El Norte. Hop ! Ah, génial ! Juliette Benzoni, alors pour celles et ceux, un aussi long chemin, celles et ceux qui aiment bien le côté Moyen-Âge, histoire, c'est un roman, mais c'est super. Alors celui-là, vraiment, moi j'adore Juliette Benzoni, voilà, bref. histoire des chemins de Compostelle, bon, là c'est plein d'histoires là-dessus. Très, très fun, Alix de Saint-André, donc en avant-route, alors là, c'est pour les pèlerins ou pèlerines en mode vraiment cool, qui fument des clopes et voilà, enfin je dis ça, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pour être, se dire, en fait, on peut être pèlerin sur le chemin et pas forcément hyper, comment dire, religieux. Et puis, alors ça, c'est encore différent, c'est sur l'histoire de Thésée, parce que du coup, sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai emprunté, enfin je suis passée à Thésée, j'ai dormi là-bas et je suis allée prier dans cette, enfin c'est incroyable, franchement Thésée, c'est juste à vivre incroyable. Vous vous retrouvez avec deux ou trois mille personnes en train de chanter dans toutes les langues et ils vous filent délivrer, enfin c'est une expérience de dingue et du coup, j'y suis retournée trois fois depuis. Enfin, c'est extraordinaire. Donc l'histoire de Thésée, juste rapidement, c'est un prêtre qui était protestant donc qui s'est installé à Thésée, il était, je ne sais plus, allemand je crois et il a monté une petite congrégation mais œcuménique, c'était vraiment ça et de fil en aiguille, en fait dans les années 70, il y a de plus en plus de jeunes du monde entier qui sont venus là et ça a créé une sorte de communauté mais c'est incroyable à avoir et donc des gens du monde entier, il y a plus de 100 nationalités quoi, c'est juste incroyable et donc le père de cette église a été en l'occurrence assassiné pendant une messe et du coup ce qui a frère Roger, il était juste exceptionnel ce mec, enfin cet homme, pardon ce frère et voilà. mais lisez ça ou renseignez-vous dessus, c'est juste, c'est incroyable et donc ça fait partie comme ça quand on est sur le chemin, moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de ça et vous allez faire plein de découvertes que ce soit comme je l'ai répété de la nature, des lieux, des gens, ça ouvre l'esprit dans tous les sens du terme. Bon, je vous fais plein de bisous, je suis désolée, la vidéo elle est hyper longue, c'est peut-être un peu fouille mais ce n'était pas du tout préparé donc je suis partie la fleur au fusil, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type, si vous avez des questions à me poser en commentaire, n'hésitez pas. Bye.